Le camp de Pommies, le CFP, a été créé le 17 novembre 1942, au lendemain de l'entrée des Allemands en zone libre, par un jeune commandant de l'armée française, André Pommies, originaire de Bordeaux. Il a choisi de créer un corps franc dans l'esprit des corps francs qui existaient en 1914-1918 et en 1939-1940, et qui étaient des unités d'élites issues d'un certain nombre de régiments. C'est-à-dire qu'il voulait donner à l'unité qu'il avait l'intention de créer, il voulait donner l'esprit de sacrifice qui était celui de ses illustres prédécesseurs. Alors, à l'origine, il s'agit de créer dans les dix départements du sud-ouest des petits groupes d'une trentaine d'hommes encadrés par des militaires, car il s'agit, et c'est là une originalité, il s'agit d'une unité encadrée par des militaires de carrière, des officiers ou des sous-officiers, qui vont ensuite se rattacher à l'organisation de résistance de l'armée. Donc, il s'agit de créer dans les dix départements du sud-ouest qui forment ce que l'on a appelé la R4, il s'agit de créer des petits groupes d'une trentaine d'hommes dont l'action se limitera au sabotage et au renseignement. Mais rapidement, Pommier se rend compte qu'il peut envisager une unité beaucoup plus large et beaucoup plus structurée, auxquelles il donne d'ailleurs le nom de Corfranc Pyrénéen ou Corfranc P, qui deviendra à la libération lorsque les hommes connaîtront l'identité de leur chef, qui deviendra donc le Corfranc Pommier. J'ai dit que c'était une unité militaire, c'est aussi, et ça c'est également une originalité, c'est une unité qui est à l'écart de tout mouvement politique. Il y a un refus chez Pommier, ce qui considère que la politique est un élément de division, il y a une volonté de tenir son Corfranc à l'écart de la politique, ce qui lui vaudra d'ailleurs un certain nombre de difficultés, de problèmes avec les autres unités de résistance. Voilà les deux aspects qui sont la marque du Corfranc, un Corfranc armé militaire et un Corfranc apolitique. La première période donc est la période de novembre 1942 à juin 1944, qui est la période de la clandestinité. Pendant la clandestinité, et d'ailleurs conformément aux ordres de Londres, c'est le sabotage, c'est le renseignement. Alors évidemment, les équipes de sabotage s'attaquent à tout ce qui peut être utile aux Allemands, en particulier les usines d'armement, comme à Tarbes l'Arsenal, qui a été mis hors de service par une équipe de destruction du Corfranc. Les usines d'aviation hispano-suisa également à Tarbes. Et d'ailleurs, ces deux sabotages à Tarbes ont évité certainement à la population de Tarbes de lourdes pertes, car il était prévu des bombardements par les Alliés. C'est aussi la mise hors de service de la compagnie française de raffinage à Boussens, où 300 000 litres d'huile et de toluenne partent en fumée et rendent l'usine absolument inutilisable, etc. Également, l'ensemble des lignes électriques venant des Pyrénées sont coupées. Alors ça, c'est la partie active, je dirais, de la clandestinité. Il faut y ajouter, bien entendu, le recrutement. Pendant ça, il y a le recrutement. Ce recrutement qui va permettre le 6 juin la sortie de l'ombre de 12 000 hommes environ. C'est trop. C'est trop, ça paraît paradoxal, mais il faut les armer. Il faut les équiper. Donc 9 000 vont être conservés. Les 3 000 autres vont être renvoyés dans leur foyer où ils vont rendre des services ravitaillements, etc. Et seront de toute façon mobilisables dès que cela sera possible. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est la lutte ouverte. C'est la lutte ouverte dans toute la région R4, de façon à empêcher les garnisons allemandes qui se trouvent dans le sud-ouest de remonter vers le front de Normandie. Pendant 15 jours, cette guérilla va porter ses fruits. Les Allemands, se demandant ce qui se passe, restent dans leur caserne, ne bougent plus, se demandant ce qui se passe. Et à partir du 21 juin, cette guérilla à outrance va se ralentir, sur les ordres de Londres toujours. Les effectifs vont être réduits à 3 600 hommes environ. Il n'y a plus d'argent. C'est bassement matériel, mais c'est la vérité. Pommiers ne dispose plus d'argent, donc il garde les hommes qui sont les plus compromis, mais renvoie les autres chez eux. Ils sont évidemment toujours mobilisables. C'est une période très difficile pour le corps francs, dans la mesure où les Allemands ont compris à qui ils avaient affaire, et contre-attaquent. C'est la contre-guérilla. Ils mettent en place des colonnes de 1 000 à 1 500 hommes, et renseignés par la Gestapo, et puis également par ses agents de la milice, l'armée allemande fait régner la terreur. Et certains villages, comme le village de Portette, par exemple, dans le nord-est des Basse-Pyrénées, vont connaître cette terreur. Cette période, qui dure donc 51 jours, met en péril le corps francs, mais le 14 août, il reçoit l'ordre de recommencer la guérilla, parce qu'en Provence, il y a un nouveau débarquement. Il faut donc empêcher les garnisons allemands du sud-ouest à remonter vers le nord, ou vers l'est, vers la Méditerranée, ou encore à passer en Espagne. Donc le corps francs va participer à tous les grands combats de la libération du sud-ouest. Tarbes, Mont-de-Marsan, l'île Jourdain, la Vallée d'Aspe, la Soule, etc. Ce sont les théâtres d'opération. Et à la fin août, le sud-ouest est libéré. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne va pas rester à l'arme aux pieds. Et il y a, dans la région toulousaine, quelques problèmes qui se posent à l'intérieur de la résistance. Les tensions sont très fortes. Et pour éloigner un petit peu certaines unités de cette résistance, on crée à Toulouse une colonne, la colonne FFI, qui va partir en direction du nord, à travers le massif central, pour couper la route des colonnes allemandes qui remontent du sud-ouest et tentent d'atteindre Autun, où se trouve une garnison importante, pour ensuite, évidemment, continuer vers l'Allemagne. Alors cette colonne de 8000 hommes comprend 3500 à 4000 hommes du corps franc, qui sont les premiers à partir, et qui vont débarquer dans la région de Digouin, ils vont être immédiatement envoyés au feu. Ils sortent des wagons et des camions qui les amènent et on leur dit, maintenant les gars, vous allez vous battre. Pour beaucoup, c'est l'épreuve du feu. Il faut bien se rendre compte qu'on a des gosses, bien souvent, qui ont à peine 18 ans et qui n'ont jamais véritablement combattu dans une bataille qui était une bataille rangée. Alors pendant quatre jours, ils vont d'abord, si je puis m'exprimer ainsi, prendre dans la gueule les Allemands, puis ils vont être soutenus par le deuxième dragon, qui est la flangarde de la première armée du général de Latre, qui va venir les épauler, ainsi que les FFI locaux. Alors du 7 au 11 septembre 44, c'est la bataille d'Autun. La colonne allemande se rend, 3500 hommes se rendent au Corfranc, les autres se rendent aux Américains qui sont arrivés après la bataille et donc Autun est libéré. Une fois la libération d'Autun, il faut continuer, bien entendu, et le Corfranc va être intégré à la première armée. Il n'en reçoit pas, comme l'espérait Pommiers, il n'en reçoit pas tout l'équipement. Malheureusement, il faut bien voir que ces jeunes qui arrivent du sud-ouest sont partis au mois d'août. Nous sommes en septembre, les premiers froids arrivent et ils aimeraient bien recevoir un équipement plus important. Bon, il faudra qu'ils attendent pas mal de temps. Il faudra qu'ils attendent pas mal de temps car ils sont envoyés dans les Vosges et le climat est particulièrement dur. La neige commence à tomber en novembre, la température descend en moins 20 et dans ces conditions-là, on ne s'étonne pas qu'il y ait eu 4000 pieds gelés. Mais malgré tout, ces jeunes hommes s'accrochent, franchissent les Vosges et libèrent les villages alsaciens du flanc Vosgien. Ce n'est pas fini, c'est ensuite la traversée du Rhin, le 1er avril 1945 et la participation dans le cadre de la 1ère armée, où il est devenu le 49e RI. Donc il n'y a plus de confort en première, il y a un régiment qui est le régiment de Bayonne, d'ailleurs, qui est le 49e RI et qui va remplacer un régiment marocain qui a beaucoup de mal, évidemment, étant donné le climat. Et ce 49e RI va se battre durant toute la campagne du Bas-de-Württemberg. Le 22 avril, il est le premier de l'infanterie française à entrer dans Stuttgart, où le 8 mai, il va apprendre la victoire et la capitulation de l'Allemagne. Voilà. Alors en récompense de son travail, le 49e va recevoir l'honneur de défiler à Berlin lors du défilé de la victoire aux côtés des Alliés. Il est le seul régiment d'infanterie français. C'est évidemment pour ces jeunes gens, c'est extraordinaire. La partie des Pyrénées, ils sont au cœur du Reich, ils se sont battus avec un cœur immense. Ils ont laissé 157 déportés et ils ont laissé 600 morts. Mais ils nous ont redonné la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada